bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de business story aujourd'hui on va découvrir les coulisses des milieux d'artistes on a l'habitude de parler business aujourd'hui on va parler du business dans le show business voilà donc on va parler surtout des milieux d'artistes comment ça se passe est ce que c'est facile de passer de l'ombre à la lumière est ce que c'est compliqué on va voir que c'est compliqué parce que nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui donc en disparaisse qui a crevé l'écran au mois de juillet avec la chanson france je vous dis à tout de suite pour la question candice merci en tout cas d'accepter notre invitation merci à vous on va découvrir les coulisses de votre métier est ce que vous pouvez me dire grosso modo entre les études les formations les castings le groupe de jazz que vous avez monté les comédies musicales quelle est la tranche de vie qui vous a le plus marqué dans votre parcours alors il ya évidemment plusieurs tranches de vie qui m'ont marqué mais c'est vrai qu'il y a une comédie musicale enfin allez on va dire deux qui m'ont marqué de par le travail gros coup de coeur quand j'ai joué esmeralda dans la comédie musicale notre dame de paris parce que c'était mon premier grand rôle et que j'écoute les chansons depuis que je suis petite c'est ma grand mère qui m'a emmené voir la comédie musicale donc du coup pour moi d'y être alors que j'avais vu sur scène c'était magique et puis dans le magicien de hausse il y avait quelque chose qui était particulièrement difficile c'est le rôle de dorothy est à 90% du temps sur scène donc du coup on ne sort quasiment pas de scène il faut pas être trop fatigué faut pas avoir trop soif etc ça se fait évidemment on s'entraîne pour mais surtout en fait je jouais avec deux vrais chiens parce que dorothy est un petit chien n'est ce pas et donc du coup en fait il y en a un qui faisait toutes les traversées les choses mouvantes et l'autre qui faisait toutes les choses fixes et donc du coup c'était pas mal de travail et je commençais avant tout le monde je terminais après tout le monde parce que forcément il fallait faire tout le training avec le chien on était avec l'équipe américaine donc du coup il y avait le dresseur qui était là et puis j'ai un bras qui a doublé de volume parce que je l'avais tout le temps sous le bras quand je marchais quand je chantais quand tout donc voilà mais il faut préciser que notre dame de paris c'était une version anglaise version anglaise tout à fait oui oui je réfléchis pas quand je parle en anglais en fait ma maman a eu l'excellente idée de nous mettre à l'école américaine tout de suite rapidement et avant l'âge de 7 ans le cerveau d'un enfant intègre toutes les langues sans accent tant qu'elle est pratiquée tous les jours donc du coup ça franchement ça a été très très pratique c'est à dire qu'il faut même rêver en anglais quelque part ah oui mais je rêvais aussi en anglais je rêvais aussi en anglais puis des fois quand il y a des mots qui étaient plus simples en anglais ça sortait tout seul donc voilà c'était alors 90 minutes sur scène dans une comédie musicale c'est énorme est-ce que c'est plus fatigant qu'un concert ou est-ce que c'est à peu près la même fatigue pour les préparations contre les deux sont différentes pour moi c'est équivalent après c'est même plus quand je parlais de du magicien dose en l'occurrence en général une comédie musicale c'est deux heures trente deux heures quarante avec un tract de 20 minutes et là vraiment je pense que dorothy c'était bien deux heures sur scène minimum et oui c'est fatiguant parce que en fait là on n'est pas tout seul en train de faire un concert certes il ya les musiciens sur un concert mais on sait qu'on a répété qui nous suivent etc là en fait on dépend les uns des autres on est une troupe on a tous les que le coeur qui est derrière les danseurs tous les autres artistes on sait très bien que si on a un qui fait une faute il va falloir le rattraper voilà donc il faut tout le temps être à l'écoute donc il y a une espèce de concentration écoute permanente qui pour moi est supplémentaire à un travail de chanteuse comme je fais sur des concerts ou des choses comme ça la concentration est toujours là mais évidemment la comédie musicale faut être extrêmement impliqué faut pas louper des timings au moment faut faire attention vraiment à tous les détails il ya la notion de sécurité aussi qui vient beaucoup sur la comédie musicale mais voilà faut faire attention et si les déplacements tout est millimétré c'est ce que j'allais dire c'est un peu plus millimétré que dans un concert on peut avoir des aléas on peut se lâcher par moments on va improviser absolument effectivement c'est différent la vie sans toi 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 alors vous avez fait plein plein de choses alors quels sont vos plus beaux souvenirs sur le scène il y a des souvenirs j'imagine sur le scène oui il y a eu pas mal de pas mal de jolis souvenirs j'avoue que les misérables par exemple c'est un spectacle que j'ai fait en one shot pour l'association de la tzedaka donc pareil on a eu à peine quelques répétitions parce qu'on m'a appelé tard pour en fait faire le rôle des bonines et donc on a eu juste je crois deux trois répétitions en amont j'en ai fait deux avec la troupe et j'ai joué et franchement c'était magique parce que c'est un rôle que je rêvais de faire depuis très longtemps et voilà j'ai ressenti vraiment un bonheur incroyable avec toute cette troupe avec les paroles qui sont très fortes Bublé et Leschonberg sont des auteurs compositeurs incroyables ça c'est un très très joli souvenir et évidemment j'ai adoré alors là c'est un aspect artistique mélangé à l'aspect personnel des choses c'est à dire que quand j'ai intégré Oli Day On Ice en tournée donc un spectacle avec des patineurs artistiques des champions du monde etc et vous aussi vous avez fait le patin avec eux alors j'en ai fait un petit peu mais pas beaucoup voilà c'était pas grand chose par rapport à eux est-ce que tu crois que ça peut tomber du ciel la route est longue et souvent se met de stars mais quand la nuit tombe il faut croire au miracle il revient le pont qu'il faudrait bien le pont qu'il faudrait bien le pont là ce qui était génial c'est que déjà j'adorais les chansons j'adorais le spectacle mais j'ai eu la chance pour la première fois moi qui n'ai tourné qu'en Asie ou en Europe d'être en France pendant trois mois et du coup pendant tous les jours on avait on avait trois jours de show un jour off quatre jours de show un jour off et du coup en fait à chaque jour à chaque moment qu'on avait j'en profite pour aller visiter en fait les villes et les régions dans lesquelles j'étais et ça ça a été le bonheur parce qu'en grande passionnée de gastronomie de pâtisserie etc je pense que j'ai découvert toutes les chocolateries et les pâtisseries de France je sais que vous faites du cheval aussi ça a un rapport avec les folies grusses bah oui les folies grusses que vous faites en ce moment alors en fait donc moi j'ai choisi entre le champ et l'équitation parce que je faisais de l'équitation à haut niveau je fais les championnats de France etc jusqu'à mes 18 ans jusqu'à un moment donné il a fallu choisir entre le champ et l'équitation parce que ça prenait trop de temps et du coup c'est vrai que oui bah là vous avez rassemblé les deux parce qu'on vous voit sur un cheval et puis vous chantez en même temps exactement et bah là je fais toujours le petit clin d'oeil en interview j'ai un monsieur qui s'appelle Jamel Temal qui a fondé une entreprise qui s'appelle l'événement spectacle et un jour il vient me voir sur le lancement d'une comédie musicale que mon meilleur ami Grégory Yarel a écrite, composée et il vient discuter pour me féliciter il me demande quel est l'un de tes rêves et je dis bah moi l'un de mes rêves ce serait de chanter dans un spectacle équestre il me dit mais je crois que les grusses cherchent j'appelle il venait de trouver une chanteuse trois jours avant donc dégoûté et puis un an plus tard il me rappelle ils avaient gardé mon dossier sous la main et j'ai commencé les répétitions quinze jours après puis je suis avec eux depuis un petit peu plus de trois ans maintenant c'est génial on va parler quand même de quelque chose d'extraordinaire que vous avez fait cette année quand même 2022 donc c'est cette chanson France j'ai juste proposé de voir un extrait on va en lire là-dessus France 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 tes victoires flottent toujours plus haut France ton histoire et ton nom claquent comme un drapeau c'est la flamme du soldat qui ravive la foi ta patrie Et partout là où rayonne la France Ton flambeau se brandit par fierté France, c'est Hugo et de Gaulle sur les Champs-Élysées C'est le sang du Sillon qui redore ton blason Six lettres qui scintillent sur tout l'horizon France, c'est le F révolté de la fraternité C'est le R, espérance de toutes les résistances C'est le A, constellé des plus fortes amitiés C'est le N, infini d'une nation unie C'est le C, qui présage de la force du courage C'est le E, engagé de notre égalité Pour des siècles de légendes Trois couleurs en offrande Par le bleu, par le blanc, par le rouge Nos esprits et nos cœurs se retrouvent Si belles et rebelles Fidèles et foudèles C'est la tienne, c'est la mienne Éternelle et on l'aime Alors pour cette chanson France quand même C'est incroyable Toute la presse en a parlé Vous êtes déjà passé à la télé Vous avez déjà raconté un petit peu cette histoire Avec les sapeurs-pompiers de Paris Vous chantez avec eux depuis un moment C'est ça, depuis un peu plus de 4 ans Presque 5 ans maintenant Voilà, alors on vous a proposé On vous a parlé un petit peu de cette histoire Est-ce que vous voulez bien chanter avec nous Pour le 14 juillet ? On ne savait pas si ça allait se faire Et puis un jour on vous appelle Tout à fait, c'est mon chef d'orchestre Le sergent-chef Julien Voisin Qui m'a appelé le 22 février à 18h22 Je suis dans ma voiture Voilà Et donc il m'a annoncé que c'était validé Que j'allais faire le tableau final avec eux J'ai hurlé Parce que dans ma tête je me suis dit Mais c'est fantastique, c'est fantastique Mais je n'imaginais pas que ce serait aussi grand En fait aussi Que ça prendrait une ampleur pareille Je ne m'imaginais pas chanter vraiment Devant, sur le parvis Enfin voilà Et quand il y a eu en plus une mise en scène Qui a été ajoutée, des déplacements etc Enfin c'était fantastique J'imagine qu'il y a des heures de préparation Pour ce genre de choses Enfin des heures, des journées entières Oui tout à fait Quand j'ai eu la réponse Ensuite j'ai contacté Thierry Sforza et Eric Allison Pour leur proposer le projet Alors les paroles magnifiques Voilà Thierry Sforza Ça fait beaucoup C'est Thierry effectivement Qui est formidable Avec qui je travaille beaucoup actuellement Et également pour d'autres projets Et en fait j'ai tout de suite pensé à eux Pour moi c'était une évidence Donc je les ai appelés le lendemain Pour leur proposer le projet Alors comment ça se passe Quand vous avez quelqu'un qui vous écrit une chanson Et l'autre qui compose À un moment donné vous vous retrouvez à trois Parce que vous vous devez tout Là c'était plus compliqué Parce que c'était donc Il ne faut pas oublier que c'était une chanson Qu'on allait interpréter Ah et que j'allais valider Exactement Donc il fallait une validation De l'organisme de la VSPP De l'organisme du gouverneur militaire de Paris De l'Elysée Comment vous vous appropriez une chanson comme ça Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours Alors quand j'ai lu le tech J'ai trouvé ça fantasie Quand plus Thierry a eu l'idée A la première réunion Du F Du R C'est incroyable Il l'a écrit en réunion A la première réunion C'était fou Et ensuite quand j'ai eu le texte Donc pas très longtemps après Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement créatif J'ai été soufflée par le texte Il est incroyable Et après là où j'ai pris peur C'est quand j'ai eu la musique et les paroles ensemble Et le débit de parole continue Je me suis dit je vais respirer quand C'est dur C'est dur Et je vais vous dire la vérité C'est que je peux respirer sur cette chanson Mais je ne peux pas déglutir Donc je vous rappelle qu'il faisait 35 degrés Le jour du truc Et j'avais une sécheresse absolue Et j'avais 15 minutes de tableau Sans pouvoir boire ni rien Et puis là devant des millions de téléspectateurs On ne peut pas se rater Donc c'est impossible De mon président Exactement Donc vous voyez la chanson Je pense que je l'ai travaillée Mais des centaines de fois Et ensuite on a eu cette semaine de répétition Où on faisait des filages Donc de ce tableau final Deux fois tous les matins Entre 4h du matin et 7h du matin Parce que les Champs-Elysées La place de la Concorde Était bloquée à la circulation Complètement Parce que vous avez fait une répétition à la veille On en a fait tous les jours Pendant une semaine Ah pendant une semaine Oui oui Tous les matins On répétait entre Entre c'est ça Arrivée sur place Entre 4h du matin Et 6h du matin Dépendant des jours Et donc je chantais Exactement comme vous m'avez vu Plein pot À 4h du matin Des fois Donc c'était une sacrée expérience Alors c'est pour la petite histoire Donc moi j'étais devant Bon j'étais pas devant la télé tout de suite Parce qu'il y a mon acolyte Jean-Philippe Delbonnel Avec qui on organise Les Trophées des Territoires Surtout pour les élus Tous les ans Donc on est auteur De la Tour Eiffel Et il m'appelle Le 14 juillet Donc j'étais en train de travailler sur mon ordinateur Et il m'a dit Est-ce que tu as allumé la télé ? Je regarde J'ai loupé le premier couplet Mais quand j'ai vu Tout de suite moi le F Le A Franchement J'ai eu les poils dressés Et j'avais déjà dit Donc à Candice Que moi j'ai une double nationalité Donc je suis né à Marrakech Et ça fait des années Que je suis franco-marocain finalement Mais cette chanson a réveillé La partie française en moi Et je trouve que Quand un artiste Arrive à toucher l'émotion C'est qu'il a tout gagné j'imagine Oui je suis d'accord C'est important Et en fait c'est ça C'est que j'ai tout plein de gens Qui ont été hyper émus par le texte Qui se sont sentis à nouveau patriotiques Et fiers des français Et ça c'est super sympa C'est une chanson qui rassemble Voilà Qui rassemble Avec toutes les crises qui ont divisé Et bien ça fait du bien D'avoir quelque chose Qui rassemble les gens En fait c'est à l'image de moi Ce que j'ai ressenti En étant presse de la Concorde C'est à dire qu'à aucun moment J'avais l'impression d'être toute seule En train d'interpréter cette chanson En fait j'avais l'impression Qu'on ne faisait qu'un C'était pour moi C'était une unité Et donc en fait du coup C'est ce que les personnes Ont ressenti en face Ils ont ressenti en fait Quelque chose de fédérateur Oui Voilà C'était vraiment vraiment Ce que j'ai eu le plus C'est qu'en fait à nouveau On se sent rassemblés Réunis Et oui c'est ça la France C'est beau Et il y a un moment donné On n'essaie pas d'être idéaliste Dans cette chanson Ou quoi que ce soit Il y a plein de choses Qui sont sincèrement vraies Oui bien sûr Voilà Et donc du coup C'était agréable Et puis ça raconte l'histoire C'est vraiment Ça prend les valeurs de la République C'est vachement important Alors pour la petite histoire aussi C'est que Candice a eu la gentillesse D'accepter de dédicacer Cette chanson Pour nos lauréats 2022 Oui parce que J'aurais préféré y être en personne Mais c'était pas possible Mais c'était compliqué Parce qu'avec le timing Après il faut répéter C'était à la tour Eiffel C'était encore plus compliqué Donc du coup On a quand même fait un montage Et puis elle a lancé Un petit message personnel Et personnalisé A nos lauréats Mais qui étaient comme ça Tous bouche bée Ils ont tous adoré Enfin ils s'y attendaient pas du tout Nous d'abord Jean-Philippe et moi On était surpris d'abord Que vous acceptiez rapidement Et on vous en remercie encore Et puis bien évidemment Tout ça Tout ça Ça vaut Un trophée D'honneur Que j'ai ramené ici Alors on l'a déjà Annoncé à tout le monde Et je me dis Il faut qu'on lui montre Voilà le petit trophée On fera les photos avec Ah oui obligatoire Mais là il faut qu'on entre Ah trop bien Alors petit trophée Ah c'est trop bien C'est sympa Merci beaucoup Alors il y a On va faire comme on fait Pour nos lauréats Il n'y a pas que le trophée C'est la classe Voilà Merci Et il y a l'attestation Et il y a l'attestation Qui va avec Quand on disparaît Chanteur artiste Comédien Merci beaucoup Et donc qui est gaufrée Numérotée Voilà Merci je suis super touchée Merci beaucoup Franchement Je m'en ferai Il y a des années Moi j'ai toujours entendu Dire que tous les grands artistes Mettent des années Des années Avant qu'ils soient connus Je m'en ai un peu L'histoire de Jean-Jacques Goldman Il paraît qu'il a mis 10 ans Avant sa première chanson Il a même chanté dans le métro Enfin il a fait des choses Fabuleuses avant Est-ce que c'est vrai tout ça ? En fait je crois qu'il y a deux choses Moi je n'ai jamais rêvé D'être une star J'ai rêvé d'être artiste D'être chanteuse Et après il y a des choses Qui arrivent par hasard Par chance Par bonne étoile Par le travail évidemment Et c'est vrai qu'en fait Je crois que ça arrive Quand on ne s'y attend pas Justement c'est ce que je vous ai expliqué Par rapport au 14 juillet J'ai la chance de travailler Avec des gens qui sont extrêmement fidèles Avec mon chef d'orchestre Julien qui est très très fidèle Dans le travail Et je pense que Ce n'est pas que c'est une continuité Mais mon père dit souvent Rien n'arrive jamais par hasard Et c'est peut-être ça C'est peut-être qu'il y a un moment à tout Et si ça n'arrive pas au bon moment Peut-être que c'est parce que Ce n'était pas écrit comme ça Vous dès le départ en fait Parce que vous avez fait Que des études directement Sur les comédies Vous êtes déjà partie là-dessus C'est-à-dire que Dès le départ Vous vous êtes dit C'est ça mon métier C'est que j'ai envie de faire J'étais très axée comédie musicale Donc je faisais Ma formation Vous avez fait le cours Florent J'ai fait un passage Par le cours Florent Par différentes écoles La formation en comédie musicale Les cours de technique vocale Je les prends depuis J'ai l'âge de 13 ans Avec NJ Cazzo Berthias Donc je n'ai toujours pas arrêté Je prends encore des cours À aujourd'hui Je ne me repose pas Sur mes acquis Après je ne me suis jamais dit Je fais tout ça Dans le but d'être connue Parce que c'est aussi Ce qu'on disait tout à l'heure En off De par les rencontres De par les lieux Où on se trouve De par les opportunités Alors justement J'imagine que le talent Ne suffit pas pour réussir Dans ce métier Non Malheureusement Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? C'est ce qu'on disait C'est ça C'est qu'en fait Il faut un petit peu se bouger Dans le sens où il faut se renseigner Se documenter Échanger avec d'autres artistes Rencontrer du monde Rencontrer du monde Avec des gens qui ont Voilà une carrière Plus ou moins importante Une expérience Plus ou moins importante Qui vont forcément vous aider Vous apporter des idées Enrichir du coup Votre vision des choses C'est hyper important On ne peut pas On ne peut pas rester tout seul Chez soi En attendant que Si on a un agent par exemple Que son agent appelle Ou qu'un tel appelle Pour vous conseiller Tel ou tel job On est obligé d'aller chercher D'aller contacter Rien que pour les gens Par exemple Qui se lancent En tant qu'artistes Dans le domaine événementiel On va aller contacter Des clients qui peuvent être intéressés Par tel ou tel profil Pour tel ou tel événement Mais parfois Ça peut être juste Une rencontre du hasard Aussi On vous parle de Et puis ça devient tout de suite Quelque chose de grandiose Parce que même L'histoire du 14 juillet C'est pas les sapeurs C'est une rencontre du hasard Tout à fait En fait On vous a invité Parce que vous représentez Vous êtes ambassadrice De l'association L'association Audition Solidarité Donc il s'occupe D'appareiller des enfants Et même des personnes Défavorisées dans le monde Donc on est évidemment Autour du monde de l'audition Donc à la base Vous êtes venu représenter Cette association Et voilà Et donc exactement On vient faire une séance De prévention avec l'orchestre On me demande de venir Enfin on me demande Si je suis dispo Je viens Et là je rencontre l'orchestre Et ensuite Ça s'est très bien passé Mais le chef d'orchestre Ne m'a contacté que bien Deux mois plus tard Absolument Pour faire un hommage filmé Mais vraiment C'est parce que Il s'est dit Que ce serait mieux D'ajouter une voix Et ensuite Voilà Mais il n'y aurait pas eu Cette invitation Peut-être qu'il n'y aurait pas eu Ce 14 juillet Ah bah certainement C'est le fruit du hasard Pourquoi il faut que ça se bougeait Tout à fait Qu'est-ce qu'il faut là Pour réussir dans ce métier Quel état d'esprit Il faut avoir déjà Alors Déjà Pour moi La base de la base C'est qu'il faut travailler Il y a un moment donné Ça ne vient pas tout seul Si il n'y a pas de travail Certes on est dans une génération Où il y a toutes ces émissions De télé-réalité Qui nous font croire Que ça peut être facile Mais ce n'est pas du tout facile Il y a un moment donné Les gens qui arrivent Sur ces télé-réalités Certes il y a des gens Qui ont de la chance avec ça Mais il y a aussi des gens Qui ont beaucoup travaillé Juste pour intégrer ces émissions Et c'est souvent éphémère aussi Voilà Après c'est aussi à l'image De cette génération médiatique Où c'est vrai que On cherche un petit peu ça aussi Parce qu'on a tout le temps Envie de renouveau De choses qui nous font vibrer Donc à chaque fois On cherche la nouveauté Parce qu'on sait très bien Que c'est ce qui va aussi Exciter le public La nouveauté Donc malheureusement On n'est plus Comme à l'époque Sur des artistes qui perdurent Qu'on fait durer dans le temps Qui sont un petit peu des stars Vraiment Parce qu'à l'époque On avait plus des stars Aujourd'hui on a beaucoup moins de stars On a beaucoup d'artistes Qui en effet perdurent etc Mais ce n'est pas comme à l'époque On ne fait pas une carrière Maintenant qui dure 60 ans En général Il faut se renouveler régulièrement Pratiquement Je pense qu'il faut se renouveler En tout cas il faut toujours Se remettre en question Il faut savoir ce à quoi on correspond Ce qui fonctionne Moi je veux dire Il y a des styles musicaux Je sais qu'il y en a Qui me vont moins que d'autres Je sais qu'il y a des rôles Qui ne m'iraient pas du tout Je ne suis pas du tout La meilleure danseuse de la terre Je peux faire quelques chorés Qui sont sur quelques comédies musicales Mais si vous me demandez De faire Je ne sais pas De faire Chanton sous la pluie Le rôle principal de la nana Ce n'est même pas la peine Voilà J'en suis totalement consciente Et des fois quand on m'appelle Pour des auditions Mais si vous le travaillez Vous pouvez le faire Oui mais c'est énormément de travail Et moi je sais que je suis arrivée À une certaine nuit Par exemple en danse Donc il y a des choses Après on choisit de les faire Ou non Là j'ai été contactée Pour auditionner pour Mary Poppins J'ai dit Bah non Parce qu'il faut faire Un truc de danse Ce n'est pas possible Je préfère être très honnête Avec moi-même Parce qu'après on sait Que sur le long terme Et dans le travail Pour arriver à son objectif Il faut être conscient De ce qu'on est capable De supporter aussi En fait Donc je pense Qu'il faut juste être conscient De ce qu'on est capable D'assumer De supporter De faire Pour pouvoir arriver À son objectif Il ne faut pas se pleurer Il ne faut pas se dire Je veux absolument ça Donc je vais y arriver Oui on peut y arriver En travaillant très dur Mais il y a des gens Qui ont plus de facilité Moi Je sais que j'ai moins de facilité En danse par exemple Donc oui Il va falloir que je travaille plus Alors justement Est-ce que vous éprouvez Le même plaisir Quand vous jouez Avec votre groupe de jazz Quand vous faites un concert Ou quand vous faites Une comédie musicale Est-ce que c'est le même plaisir Ou est-ce que c'est un plaisir différent Pour moi c'est le même plaisir C'est juste C'est juste après Les personnes avec lesquelles je suis C'est vrai que Dépendant de depuis Combien de temps On les connait On a toujours Des petites anecdotes Des petits clins d'oeil C'est important La clique avec qui vous jouez Que ce soit dans une comédie Que ce soit dans un groupe Oui c'est très important Par exemple Le rive droite rive gauche Moi je les appelle Mes papys du jazz Ils n'aiment pas trop Mais voilà Vous chantez encore avec eux ? Je chante encore avec eux Je suis assez fidèle J'essaie le plus possible D'accepter leurs propositions Quand je peux Il n'y a pas un moment Je ne pouvais plus du tout Et là j'ai refait Une croisière avec eux Un concert d'une soirée Où j'étais en guest avec eux Et c'était formidable Et eux par exemple Certes Il y en a qui ont Plus de 70 ans Même plus de 80 Mais j'ai toujours Autant de plaisir A chanter avec eux C'est vos Rolling Stones à vous ? C'est exactement ça C'est ça C'est mes Rolling Stones du jazz C'est ça Absolument C'est à fait On va parler D'un petit moment d'émotion C'est un moment d'émotion Depuis que ça existe Et il ne faut pas l'appeler Il ne faut pas aller chez elle Il ne faut pas la déranger Rien du tout Tout ça Et donc quand j'ai appris Que j'allais faire le 14 juillet Évidemment On m'a dit Que j'aurais deux places en tribune Et bien évidemment J'ai pensé à ma grand-mère Parce que je me suis dit Là aller sur place Ce serait idéal Et donc là J'ai mon ami Alain De Campos Qui est également Ambassadeur Audition Solidarité Qui l'a accompagné Qui était aussi là Et déjà quand je lui ai annoncé Il était hyper ému En pleurs Et quand elle est venue En fait Je suis émue quand j'y pense Mais En fait Donc moi je me préparais Parce qu'il ne faut pas trop Que j'y pense Mais c'est bête Mais quand je me préparais En fait Alain m'envoyait des petites vidéos En fait Et donc il y avait son nom Sur la chaise Genre dans la tribune présidentielle Elle était habillée En plus Vraiment C'était pas fait exprès En fait Elle n'avait pas pensé comme ça Mais elle était habillée En bleu blanc rouge Sans vraiment le faire exprès En fait Elle avait mis Un pantalon blanc Avec un haut bleu marine Et il se trouve que Dans le foulard qu'elle avait mis Il y avait du bleu blanc rouge Alors vraiment C'était la totale Voilà Et en fait Elle était tellement contente Et je me souviendrai vraiment Toujours le seul moment Où j'ai réussi à me détacher De ce tableau du 14 juillet C'est le moment où les jeunes chantent Dans la marseillaise Et du coup en fait Je l'ai cherché dans la tribune Et je ne l'ai pas vue Mais je me suis juste dit C'est incroyable En fait elle est là Et mon grand-père qui est décédé Aurait été super touché Et voilà C'était un moment magique Parce que je me disais C'est incroyable Elle est là en fait Et en fait c'est drôle Parce qu'on a une capture d'écran D'un journaliste Qui a fait une photo Et on voit ma grand-mère Debout en fait C'est la seule qui est debout Parce qu'elle ne me voyait pas assez bien Donc elle s'est levée Et on la voit Donc c'est tellement drôle Donc ouais J'en suis émue A chaque fois que j'en parle Parce que je suis tellement contente D'avoir réussi à lui offrir ça Dans sa vie C'est top Quelque chose dont elle rêve Elle était tellement fière Et cerise sur le gâteau Le gouvernement militaire de Paris A demandé à la rencontrer En rouge À la fin Quand il est venu me saluer Alors là Le Graal C'est génial Voilà C'est parfait Ce rêve bleu Je n'y crois pas C'est merveilleux Pour moi c'est fabuleux Quand dans les cieux Partageons ce rêve bleu Bon donc Il y a encore Plein plein de choses Qu'on pourrait raconter Sur votre parcours Mais je vais vous lire Parce que là On va vous présenter La maquette Alors Donc c'est Il faudra que Alors Ça Il faut que je présente Voilà Candice Paris Va faire la couverture Du BS Mag Du mois de janvier 2023 Donc c'est qu'une maquette Pour l'instant Qu'elle va découvrir Avec les images Et là Vous allez voir Toutes les questions Qu'on n'a pas abordé Parce qu'il y a tellement De choses à raconter Et notamment Pour faire le parallèle Avec le monde De l'entrepreneuriat Qui n'est pas évident Alors On voit Dans le sommaire Je vous montre Comme ça en même temps Il y a cette image Moi que j'adore Ça c'est Olivier Brajon Mon photographe Incroyable Magnifique Cette image Dans les coulisses Comment est-ce qu'on Passe de l'ombre A la lumière Ça c'est un concert Avec l'orchestre des sapeurs-pompiers Pour Noël Alors là Le 14 juillet Donc La voix Celle-là Maintenant Elle a fait le tour De la presse Avec M. et Mme Macron Bien évidemment Celle-là J'adore En fait Au départ Moi je trouvais Que vous faisiez Le grand TK Mais en fait Non 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 C'est Roméo Qui est mort à côté Enfin qui dort Voilà C'est ça C'est un concert Comédier musical Avec les pompiers Regardez-moi ce sourire Regardez C'est magnifique J'imagine que c'est la passion Qui vous anime Oui tout à fait Pour tenir Pour faire tout ce que vous faites Parce que On ne dort pas beaucoup Dans ce métier Alors on a des moments On dort Après on a des moments Plus intenses que d'autres Mais je pense qu'en effet Quand on est motivé Par la passion Ça nous aide à rester éveillés Et à continuer tous les jours Après évidemment C'est pas simple tous les jours Mais moi je pars du principe Que du moment On se bouge au maximum Et qu'on travaille dur Rien n'est censé être difficile Être fatigant Oui Mais voilà Il faut tenir bon Et surtout En fait aussi Pour tenir bon C'est pas seulement le mental C'est aussi avoir une bonne hygiène de vie Ça c'est ce que je dis régulièrement Quand je me dis Bah oui je fais du sport Etc C'est important Voilà Et vous arrivez à faire du sport Quand vous trouvez Le temps de le faire Je prenais le temps Je le prends Parce que c'est ça qui me maintient aussi Ça fait partie du job quoi Ouais on est obligé On a une image aussi Absolument Voilà De pas trop boire d'alcool Parce que moi ça abîme la voix Bien sûr Il y a tout plein de détails Qui sont importants Qui sont importants Et qui aident à tenir sur le long terme Eh bien j'espère que vous avez appris des choses Sur le métier d'artiste Merci Candice Merci beaucoup Merci Je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada